Bonsoir, on se retrouve pour un nouveau live de Polkadot Francophonie. Ce soir, on a une grosse soirée qui nous attend puisqu'on va parler de quatre projets. On va parler évidemment des Crollowns, mais aussi de Subsocial, qui a pas mal d'actualités ces dernières semaines. On parlera de Fall Award et des Shell NFT qui ont été mintés il y a peu de temps. On parlera aussi du jeu Everloot. Et enfin, on accueille Kevin qui fait partie du projet Ternoa, qui est l'Aide of Community chez Ternoa. Et donc, il va nous présenter à la fois le projet et les dernières actualités du projet, puisque c'est un projet qui justement a quand même pas mal d'actualités ces derniers temps. Bonjour Kevin. Bonsoir Kevin. Salut Patrice, bonsoir. Enchanté, ravi de vous rencontrer. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci d'être là. On va commencer donc par les Crollowns. Je vais partager mon écran pour vous montrer un peu où est-ce qu'on en est. Je vais surtout insister sur Koussama, mais je vais quand même revenir sur ce qui se fait aussi sur Polkadot. Voilà. Je commence par Polkadot. Donc, ça c'est, on a fini les Crollowns 26, les enchères plutôt, puisque toutes les enchères n'utilisent pas nécessairement de Crollowns. Donc, 26 à 32. Donc, au niveau de ceux qui ont eu des slots, on peut le voir. Donc, on a eu Aventus Network et Wattre. Je ne sais pas comment on prononce, donc j'avais présenté Aventus Network à ce moment-là. Je n'avais pas présenté Wattre. Je le ferai une prochaine fois. Je n'ai pas pu encore m'attarder sur ce projet. OAC Network, donc, il y a eu déjà avec son Canary Network un slot sur Koussama. Donc, OAC Network, en fait, c'est un projet qui va proposer des possibilités de paiement, soit, en fait, la possibilité de payer, d'envoyer effectivement des tokens à plusieurs personnes à la fois, soit d'automatiser des transactions. Donc, c'est un projet qui peut être très intéressant pour tout ce qui est entreprises, associations, pour faciliter justement, on veut dire, des transactions multiples et automatisées. Crosse Network, donc, qui avait déjà aussi un slot, donc, sur Koussama, Crosse to Shadow, qui est une solution, donc, de cloud décentralisée. BitGreen, donc, je n'ai pas, qui aussi a eu un slot sans Crosloan, mais je n'ai pas eu le temps de regarder le projet. OAC Network, donc, j'avais parlé la dernière fois, qui a un projet qui veut proposer un SDK pour faciliter le déploiement de jeux blockchain. Et enfin, on a eu, donc, pareil, sans Crosloan, un projet qui, pour l'instant, donc, n'a pas encore donné son nom, qui vient d'avoir, justement, le dernier slot. Donc, on est en période de pause et on reprend, donc, pour les prochaines enchères, donc, 33 à 39, qui vont reprendre, donc, à partir du 21 novembre. Donc, ça, c'est pour Paul Cadotte. Alors, la nouveauté, je trouve, par rapport aux premières enchères, c'est qu'on va avoir un certain nombre de projets qui n'ont pas eu de Canary Network sur Koussama. Donc, c'est assez nouveau par rapport aux premiers projets qui étaient des projets déjà connus sur Koussama et ensuite qui arrivent dans un second temps sur Paul Cadotte. Là, effectivement, on a des projets qui décident d'aller directement sur Paul Cadotte et dont certains décident de ne plus utiliser les Crosloan, même dès leur premier slot. En général, dans le premier slot, les projets utilisés, les Crosloan, puis ensuite, donc, le prêt participatif auprès de la communauté et ensuite, donc, se financer eux-mêmes parce qu'ils devaient renouveler leur slot pour Koussama. Et là, on voit que dès le premier slot, ils s'autofinancent. Pour Koussama, donc, maintenant, on est sur les enchères 59 à 64 et donc là, on va avoir, donc, on est dans les enchères 61. Donc, dans la recherche 61, on ne connaît pas encore le projet. En fait, on peut s'apercevoir que dans cette série d'enchères, donc, on a eu Kram Network, Zeitgeist et donc ce projet inconnu, tous se sont autofinancés avec, donc, Kram Network qui a réussi à avoir un slot avec uniquement 11 Koussama, donc, l'équivalent de 267 dollars puisqu'il n'y avait pas de concurrents, mais on voit que Zeitgeist a utilisé, donc, 500 Koussama, donc, même si ça reste relativement réduit, voilà, là, effectivement, Kram Network a quasiment, voilà, fait un vol de slot avec uniquement 11 Koussama. Zeitgeist, donc, c'est un projet, effectivement, de marché de prédiction, donc, il y avait déjà eu un slot, donc, là, on est sur un renouvellement. Kram Network, là, on est sur un nouveau projet, donc, c'est le Canary Network de Darwinia Network. Alors, en fait, c'est un projet d'infrastructure, donc, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je voulais un peu vous présenter un peu ce qu'il est proposé, qui, en un sens, est assez proche de Moodbeam, donc, je suis assez intrigué sur, effectivement, parce qu'il ne s'attaque pas au moindre des concurrents, donc, c'est un layer d'infrastructure qui, justement, avec Smart Contract, donc, la possibilité de construire des applications décentralisées dessus, donc, il va y avoir, donc, c'est la Krab Smart Chain, donc, une EVM qui va permettre de déployer des Smart Contracts, donc, codés en Solidity. Et, apparemment, comme Moodbeam, l'idée de Kram Network, c'est de pouvoir, effectivement, utiliser le Cross-Chain Messaging pour qu'il puisse y avoir interaction entre des Smart Contracts de Kram Network et des Smart Contracts d'autres Blockchains. Je crois qu'ils mettent un... Voilà, il y avait un schéma, donc, sur leur site, où, justement, il peut y avoir des interactions entre, donc, la Blockchain Source et une Blockchain Cible, où, justement, entre deux applications décentralisées ou deux Smart Contracts, justement, entre les deux Blockchains. Donc, voilà, on est quand même sur un schéma qui est assez proche de ce que va faire Moodbeam, au niveau, justement, de ce type d'interaction. Donc, on a un concurrent qui, pour l'instant, est encore assez peu connu, mais qui pourrait être intéressant à suivre. Donc, voilà ce que, pour les Cronloons, donc, actuel, qu'on peut le voir, il y a quand même des changements qui s'opèrent à la fois dans le mode de financement, moins de Cronloons, mais plus, donc, dans les enchères, plus d'autofinancement, et des projets qui décident de migrer directement sur Polkadot sans avoir de Canary Network sur Kusama dans un premier temps. On va passer maintenant, donc, au Fall Award. Et, donc, je vais laisser, donc, la parole à Gator, qui va nous présenter les Shell LST. Bonjour, Gator. Salut, Patrice. Salut, Kevin. Salut. Allez, donc, vas-y, vas-y. Je laisse la parole. Ok. Alors, bienvenue déjà à toute la communauté Terre Noah. Donc, moi, je suis Gator Corps, je suis ambassadeur Polkadot et ambassadeur Falla Network. Donc, je vais vous présenter rapidement le Fall Award ce soir. Très rapidement, je vais vous rappeler ce que c'est que Falla Network. C'est du Cloud Computing, donc, c'est de la puissance de calcul décentralisée et confidentielle. En gros, via des mineurs CPU. On va proposer de la puissance de calcul à différentes applications qui sera complètement décentralisée. Donc, ça, c'est la base de Falla Network. À ça s'ajoute le Falla World. Je vais vous partager mon écran très rapidement. Voilà, ça devrait être bon. Donc, le Falla World, qu'est-ce que c'est en fait, le Falla World ? Ça va être tout simplement un play to build, c'est-à-dire jouer pour construire. Le Falla World fonctionne sur deux choses. Le Spirit NFT, comme il a été défini par Vitalik, c'est-à-dire tout simplement, ça va représenter votre identité on-chain. Ce que vous allez faire sur la blockchain Falla, les différentes choses que vous allez faire en liant votre profil Discord, Twitter, Telegram, votre miner, et tout ça va vous donner, en fait, des compétences. À ça, on ajoute un shell NFT qui sera tout simplement, au final, votre avatar, comme vous pouvez le voir sur cette diapo. Donc, actuellement, la vente de NFT est terminée. Donc, on est directement passé sur les shells. Donc, qu'est-ce qu'un shell ? C'est exactement ça. Donc, vous voyez, moi, j'ai lié mon profil directement. Le Spirit NFT est gratuit. Vous avez juste à payer les frais de transaction. Donc, c'est l'histoire de 20 fois. Ça ne doit pas dépasser les 5 dollars. Et suivant ce que vous avez fait en chaine, vous allez avoir des compétences. Ces compétences vont vous servir dans le jeu. Vous avez exactement sur Falla Network trois types de raretés de NFT qui, maintenant, sont quasiment tous vendus. et vous avez le choix de différentes propriétés, de différentes espèces qui sont au nombre de quatre. Et sur ces quatre espèces, vous allez pouvoir choisir un type de personnage particulier. Par exemple, un moine Web 3, un druide, un robot combattant, un négociateur, un vendeur et un sorcier. Donc, ça, c'est vraiment la genèse du Falla World. Donc, actuellement, comme je vous ai dit, tout a été fixé. Même si vous n'avez pas de NFT, vous pourrez néanmoins participer au Falla World. Comme je vous ai dit, c'est dans l'ordre de 5 dollars. Vous pouvez dès à présent aller linker votre... et créer votre spirit NFT. Il vous faut pour ça un peu de fa. Donc, c'est sur la blockchain Kusama liée à la blockchain Kala sur Kusama. À partir de là, vous pourrez, dès que le jeu sera sorti, commencer à jouer. Donc, Falla World, ça va être la représentation de la puissance de calcul de Falla pour expliquer simplement et pour permettre de jouer tout en construisant le Falla World qui sera comme un espèce de monde dystopique post-apo avec différentes personnes. Actuellement, ils ont lancé un petit concours qui peut être très intéressant pour vous. Je vais l'agrandir ici. En fait, vous avez la possibilité de gagner des FAS jour à jour. Je vous mettrai les liens suite à ma présentation dans les différentes choses. Par exemple, sur les différentes tâches, inviter des gens au Discord, créer des Twitter, créer des posts Twitter, vous allez pouvoir gagner de l'énergie parce qu'en fait, pour faire éclore entre guillemets votre NFT, vous devez posséder de l'énergie et ils ont créé un système de mécanisme où vous avez 5 énergies par jour. Donc, ça, ce sera actif dans 10 jours exactement. Et vous allez pouvoir interchanger votre énergie avec les gens. Donc, ça va créer un mécanisme d'entraide entre différentes personnes et plus vous serez proche de votre communauté et de vos amis qui sont dans le Falloworld, plus vous pourrez rapidement jouer un de vos personnages. Je vais vous montrer les représentations qui sont quand même relativement sympathiques avec les 4 espèces, comme je vous ai montré, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui vous permettront à terme de jouer votre rôle en fait, parce que c'est vraiment ça qui est important dans le Falloworld. Vous allez jouer votre personnage suivant vos capacités et toutes ces choses-là. C'est clairement un jeu on-chain qui sera lié à votre identité, mais qui sera confidentiel, décentralisé. Parce qu'on est quand même sur Polkadot, donc on est décentralisé avant tout, on reste confidentiel et sécurisé. Et je pense aussi que c'est pour ça que Ternoa et sur Polkadot et viendra très rapidement. Donc ça, c'était Falloworld. Je vais maintenant vous présenter un autre petit jeu NFT qui lui est déjà actif qui s'appelle Everloot. Je vais vous mettre de suite une vidéo que vous pourrez aller voir un peu plus tard dans le chat. Je ne vais pas la lancer maintenant parce que ce sera trop long. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, j'ai acheté un NFT. Ce NFT m'a donné un personnage avec différents attributs. Des attributs de chance, de combat, de défense et d'agilité. Donc c'est un espèce de jeu point and click en fait, tout simplement. Et donc là, par exemple, j'ai donné une mission à mon personnage qui est en train tout simplement de pêcher dans le jeu. Donc je vais rafraîchir parce que j'avais cette fenêtre qui était ouverte depuis un petit moment. Je vais aller voir ce qu'il se passe au niveau de la pêche. Et en fait, chaque action que vous allez réaliser sur ce futur RPG parce que c'est enfin qui existe déjà, c'est un RPG, va vous donner en fait un NFT. Donc là, j'ai pêché un poisson. Donc j'ai mes points de compétence et d'expérience qui vont monter. Et donc, par exemple, je peux très bien relancer une pêche. Donc bien sûr, j'ai crafté une canne à pêche. Je peux améliorer mes compétences de pêche avec différentes choses. Et vous avez ainsi tout un panel de NFT qui sera directement lié à votre compte singular sur Kusama. ça utilise la technologie Remark 2.0 qui est tout simplement en fait du NFT Lego où vous pouvez ajouter vos couches de NFT. Chaque interaction dans le jeu, donc là, si je lance une pêche par exemple de deux heures, c'est deux heures temps réel, le jeu se passe en temps réel, je vais faire une transaction sur la blockchain, elle sera enregistrée sur la blockchain et au bout de deux heures, si j'ai de la chance, j'aurai pêché un poisson et je récupérerai ce NFT. Donc là, le jeu est encore en alpha. Donc pour l'instant, il n'y a que quelques missions, ça passe de la pêche à crafter différentes choses, mais le lore est déjà relativement développé. Vous avez également une marketplace où vous pouvez en fait tout simplement accéder à cette marketplace et vendre différents objets avec les gens qui sont sur le jeu. Donc on va voir dès que ça charge, voilà. Et donc là, vous pouvez directement échanger vos NFT qui sont liés à votre profil singular. Donc c'est relativement intéressant parce que bien sûr, certaines personnes vont pêcher des trucs très rares, vous voyez par exemple celui-là qui est en épique et ça peut créer un mécanisme très particulier parce que suivant en fait les recettes que vous allez faire, par exemple ce personnage, donc il y a tout un système de PNJ où vous allez dialoguer, pouvoir en apprendre plus sur le lore, tout ce genre de choses. Vous avez par exemple ce personnage qui va vendre des choses relativement rares qui vont demander par exemple des poissons ou des crustacés, chose que je n'ai pas encore réussi à pêcher. et ces objets particuliers vont vous permettre de crafter. Il faut retenir que Everloot, c'est un RPG, donc à terme, on arrivera sur des phases de combat. Donc des phases de combat, c'est-à-dire que mon personnage, par exemple ici, qui a pour l'instant une canne à pêche parce qu'il n'y a pas de combat, donc je ne vais pas lui faire équiper une arme, a des caractéristiques avec de la force, de la dextérité, de l'intelligence, différentes choses comme un RPG, prend des points de compétence quand je lui fais faire des missions et à partir de là, sera capable de combattre. Vous avez plusieurs types de personnages. Moi, j'ai un ranger, vous avez des alchimistes, vous avez des guerriers, tout un tas de personnages différents et ça, il vous suffit en fait tout simplement d'acheter un NFT Soul, un peu comme tout à l'heure et ce personnage vous permet de jouer. Donc vous avez tout un lore qui est lié avec les différentes personnes et voilà ce qu'est Everloot. Donc c'est relativement sympathique, je vous ai coupé le son pour qu'on m'entende que je sois audible mais il y a aussi toute une ambiance musicale avec le jeu un lore relativement, qui commence à être relativement développé et en fait, quelque chose qui est très prometteur selon moi parce que en fait, ce qui est très intéressant c'est que toutes ces choses au final, ça reste des NFT qui sont interchangeables qui vont vous permettre par exemple de faire différentes recettes avec différents types de raretés. Vous voyez, j'ai déjà un beau tableau de pêche, je suis un pêcheur émérite et vous pouvez bien sûr, on va par exemple aller voir celui-là, je peux très bien aller vendre un NFT si je le souhaite. Ça, ça va vous emmener directement sur Singular. Donc là, hop, est-ce que je vais y arriver ? Non. Si, voilà. On va aller voir directement sur la blockchain Kusama. Voilà, et donc ce NFT finalement peut être vendu. Donc celui-là, j'ai mis un prix aléatoire au final pour voir si quelqu'un me l'a acheté. mais vous avez toute cette bibliothèque d'objets qui utilisera et qui utilise déjà la technologie Remark Lego qui vous permettra d'ajouter des choses sur votre personnage, de les vendre, etc. Voilà, c'est tout pour moi, Patrice. Merci beaucoup pour cette présentation d'Everloot. C'était un jeu que je ne connaissais pas, donc je pense que je vais aller y faire un tour. C'est très intéressant. On est vraiment dans le futur du gaming à ce niveau-là. C'est ça, tu vois, c'est vraiment sur Kusama et Polkadot, le premier jeu qui met vraiment en scène, je dirais, la technologie Web 3 via du NFT 2.0, c'est-à-dire du NFT Lego, via une connexion entre différents protocoles et qui est très prometteur. Pour moi, c'est très, très prometteur et c'est une petite équipe qui développe ça. Les mecs, il y a un Discord, je vous laisserai les links dès que je redonnerai la main complète à Patrice, mais c'est très prometteur et c'est très intéressant de voir ça parce que là, on est aux prémices de la gamification via les systèmes blockchain sur Polkadot. Néanmoins, je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses qui existent, mais là, c'est vraiment la chose la plus aboutie actuellement. Oui, et aussi, finalement, même si on est peut-être encore au tout début, mais le Fall Award, effectivement, qui utilise aussi la technologie Remark, va aussi, je pense, développer cette gamification sur Polkadot. Justement, un troisième projet, donc, merci Gator pour ces deux présentations, je vais continuer dans les NFT et dans les projets qui utilisent la technologie Remark 2.0 en passant par un cible social. Je vais partager mon tableau qui a sorti une collection de NFT, les Spaces NFT. C'est une collection de 10 000 NFT équipables qui utilisent la technologie de Remark 2.0, justement, c'est NFT Lego, un composable, où on va pouvoir ajouter un certain nombre de couches, donc, ça va donner les différents niveaux de rareté de ces NFT, comme vous pouvez le voir, le Mint a déjà commencé depuis le premier novembre, donc, je n'ai pas regardé dans les quatre niveaux de rareté lesquels étaient encore disponibles, donc, comme vous pouvez le voir, selon les niveaux de rareté, on va avoir plus ou moins de couches, dans les communs, il y en a 9 000, on va avoir, donc, la couche de base, ensuite, on va avoir le masque, l'épée et le gant pour, donc, l'admiral, où il n'a que 10, 90 pour capitaine et 900 pour officeur. Donc, en fait, le but de cette collection de NFT, en gros, c'est une sorte de ticket d'entrée à l'écosystème subsocial, donc, pour l'instant, on connaissait principalement l'application subsocial qui était une sorte de médium Web3 qui permettait l'écriture d'articles et le partage qui commençait à être bien utilisé dans l'écosystème Polkadot et le but de subsocial, c'est justement de vraiment construire un véritable écosystème et donc, justement, d'où un changement de nom, je vais revenir au Spaceers NFT, donc, en appelant l'application qui est connue par ce système de poste, donc, Polkaverse, pourquoi ? Justement, parce qu'ils veulent distinguer le réseau subsocial lui-même et les différentes applications qui vont être construites sur le réseau, on a effectivement un rebranding à ce niveau-là et donc, les Spaceers NFT, ça sera effectivement une sorte de ticket d'entrée pour avoir un certain nombre d'avantages dans cet écosystème. Je reprends effectivement les utilités des Spaceers NFT, donc, ça va permettre d'avoir justement de l'énergie gratuitement sur subsocial, donc, un petit rappel dans le subsocial pour pouvoir justement utiliser l'application. Il faut donc de l'énergie et pour avoir l'énergie, il faut brûler justement du sub. À ma connaissance, l'énergie n'est pas tradable et donc là, ces Spaceers NFT vont permettre justement de ne pas avoir utilisé justement ce bond de sub. Ça va permettre aussi d'avoir effectivement les nouveautés dans justement sub. Le subsocial va essayer de développer un certain nombre de, je vais parler de la dernière, d'un certain nombre finalement de fonctionnalités qui tendent vers une identité décentralisée. On avait déjà les sub. ID, je crois que ce n'est pas ici, je ne l'ai pas mis en lien, qui permettait d'avoir directement finalement de linker son adresse Kusama à un nom. C'est comme les noms de domaine sur Ethereum qui sont déjà bien connus, qui se développent sur ce nombre de blockchains. Il y a cette fonctionnalité qui est mise en place par subsocial et donc ce NFT va permettre justement d'avoir tous les avantages liés à ce sub.ID. On va pouvoir avoir gratuitement un domaine d'Otsama, c'est ce dont je voulais vous parler, c'est la nouvelle fonctionnalité. On va, ça c'est le sub.ID justement, alors j'ai mélangé et je n'ai pas mis effectivement le nom de domaine, donc je ne l'ai pas mis mais pour ne pas perdre de temps je vais essayer de vous l'expliquer. En gros, on va pouvoir effectivement créer des noms de domaine avec des .dot, .ksm, .subsocial, .instar, .monbi qui vont pouvoir être utilisés dans des sites, donc des noms de domaine Web3 gérés par subsocial. Donc ça, c'est la nouveauté, ils ont une scène sur leur Twitter il y a une semaine dix jours et donc le site est déjà en place, je mettrai aussi le lien à la fin du live et ce NFT va permettre justement d'avoir un autre domaine gratuitement. Ça va permettre aussi d'avoir accès à la DAO liée à la collection qui, comme je vous l'ai dit, va être vraiment le point d'entrée de tout l'écosystème et aussi, c'est important pour ceux qui, utilisent maintenant l'application Polkaverse enseignement subsocial pour écrire des postes, ça va accroître la visibilité de leurs postes. Il y a toute une roadmap qui est déjà indiquée pour un instant qui reste relativement imprécise que vous pouvez voir sur le site de Spacers NFT. Je mettrai aussi le lien en description après le live. Voilà pour les Spacers NFT et du coup, j'ai parlé de toutes les nouveautés subsociales. Comme vous pouvez le voir, rebranding, mise en place dans le domaine et donc cette collection de NFT. Voilà pour ce que j'avais à présenter pour les actus de Polkadot. Maintenant, on va passer à notre invité. Rebonsoir, Kevin. Je te laisse peut-être présenter le projet Tanoa en lui-même de la manière la plus simple possible. Certains de nos auditeurs ne connaissent peut-être pas encore le projet Tanoa même si c'est un projet bien connu par la communauté EFF. Mais voilà, c'est toujours important effectivement de reprendre par les bases puis après on parlera peut-être des actualités. Tout à fait, super. Merci Patrice en tout cas pour l'invitation. Moi, c'est Kevin. Je suis le Head of Community de Tanoa dont je représente vraiment la communauté. Ça fait à peu près un an et demi que je suis sur le projet maintenant. J'ai vécu toute la partie pré-sales, ICO, listing, du CAPS, etc. Jusqu'aujourd'hui, le lancement du Mainnet il y a quelques mois de ça et puis maintenant on continue un petit peu de débrouiller tout ça. Donc voilà, ça fait quelques temps que je suis dans le projet et en tout cas, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Enchanté. Du coup, si tu, je ne sais pas si tu avais des questions précises, je n'ai pas préparé de speech spécial. comme je te l'ai dit, si tu pouvais présenter un peu le projet, quel est effectivement le but. C'est aussi un projet de NFT, donc voilà, on est tout à fait en cohérence avec notre début de soirée. C'est un projet bien complémentaire à Rimark, mais effectivement qui a quand même vraiment une vraie spécificité. on connaît surtout l'aspect des NFT temporels qui ont été mis en avant au début du projet, mais le projet s'est vraiment étendu et va au-delà de ça. Donc voilà, je te laisse la parole. En quelques mots, on va essayer de faire simple sans entrer trop dans le détail technique parce que Ternois sait que c'est quand même assez grand, donc on va avoir du mal à parler de tout ce soir, mais simplement, en fait, Ternois, on est une blockchain vraiment, donc ce n'est pas un protocole ou quelque chose comme ça, on est vraiment une blockchain layer 1, donc d'infrastructure. On est construit sur Substrate, donc du coup au framework de Paul Cadot. Tout est développé en Rust. La blockchain est totalement open source et vraiment, on se positionne comme une blockchain qui est vraiment dédiée au NFT. on va vraiment venir se positionner comme la blockchain sur l'écosystème Paul Cadot qui vient en fait développer l'utilité des NFT au-delà d'un simple NFT qui aujourd'hui peut ressembler à une image, etc. Tout à l'heure, un petit peu à l'image de la gamification qu'on parlait sur Fala. On est vraiment sur ce concept-là de rendre l'NFT utile et des NFT complexes. On ne parle pas juste d'une image. Et donc du coup, en fait, le but vraiment de Ternois de pourquoi on va dans cette direction-là, c'est de rendre en fait l'utilisation des NFT complexes par un plus grand nombre. C'est le souhait qu'a Ternois derrière. Comment on va arriver un petit peu à cette approche-là ? En fait, plutôt que d'avoir une blockchain sur laquelle on va venir développer des smart contracts et des choses assez compliquées, Ternois, en fait, on va développer un SDK, donc pour un software kit development pour les développeurs, ce qui veut dire qu'on va donner accès à un grand nombre de développeurs à des fonctionnalités complexes, à des NFT complexes, mais avec une utilisation très simple de ce NFT-là, d'accord ? Via le SDK. Donc, on cherche vraiment une approche un petit peu mass adoption du NFT par la communauté de développeurs dans un premier temps et ensuite, bien une communauté de forcément un petit peu moins développeurs. qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aujourd'hui au niveau du mainnet qui a été lancé il y a déjà quelques mois, je n'ai plus d'attente en tête exact, mais le mainnet a été séparé en quelques phases. Aujourd'hui, on en est à la phase 2 qui a été déployée il y a quelques temps et là, on a lancé la phase 3 sur l'Alphanet qui devrait arriver sur le mainnet très rapidement, je pense, dans les prochains jours ou semaines. Et donc, du coup, pour revenir un petit peu sur ce SDK, je reviens sur le principe, c'est avoir des NFT complexes. On pourra peut-être un petit peu parler plus tard des fonctionnalités et ce SDK, la particularité qu'il a, c'est qu'il est développé en JavaScript et c'est un langage qui est très connu aujourd'hui par les développeurs et qui est utilisé par énormément de développeurs d'où du coup l'intérêt d'aller toucher le plus grand public possible, c'est-à-dire que n'importe quel développeur qui a des connaissances en JavaScript pourrait venir demain sur Terre-Noie et développer une application qui utilise des fonctionnalités avancées comme ça peut être créer une collection, créer une marketplace, faire du auction, du rental, des choses comme ça simplement en utilisant le SDK de Terre-Noie et donc du coup, ça, ça peut être utilisé dans des applications, dans du jeu, il y a tout un tas de use cases possibles et imaginables. Je te coupe, je vais peut-être poser une question un peu bête par rapport à ça justement, ça veut dire que tu disais qu'effectivement le but, ce n'était pas de proposer simplement une bloquette d'infrastructures où on peut déployer des applications mais effectivement une nouvelle forme de NFT et de NFT utilitaire qui vont être utilisées dans les jeux mais pas seulement. quand tu dis qu'effectivement ça ne veut pas être simplement une bloquette d'infrastructures, est-ce que ça peut être aussi c'est-à-dire est-ce qu'un jeu peut se déployer entièrement sur Tanoa ou est-ce qu'il va utiliser Tanoa pour les NFT et en gros pour le reste effectivement de ces smart contracts va devoir utiliser une autre bloquette. Je pense par un peu à Rimark alors même si Rimark c'est différent puisque ce n'est pas une bloquette ce projet ce n'est pas une bloquette en lui-même mais effectivement on en a parlé ce soir on a donc la blockchain subsocial la blockchain Final Network qui justement utilise la technologie Rimark mais effectivement sur une autre blockchain. Est-ce que ça sera aussi le cas pour vous ? En fait c'est différent parce que le principe en fait nous on va avoir des jeux par exemple on peut avoir un jeu on peut citer par exemple Mafia Foot qui est un jeu qui est en train d'être construit sur Ternoa donc là c'est un jeu type un peu Tycoon Football Manager quelque chose comme ça qui va venir en fait avec un gros pack 3D qui fonctionne sur Unity je crois donc on a vraiment ce jeu-là et en fait ce jeu-là il va venir utiliser les fonctionnalités de la blockchain Ternoa et en fait la particularité c'est que ces fonctionnalités-là NFT il n'y a pas besoin d'écrire un smart contract il n'y a pas besoin de déployer le smart contract puisqu'en fait ces fonctionnalités sont nativement implémentées dans la blockchain via les palettes de Polkadot donc celle-là en fait la petite subtilité c'est que les développeurs n'ont pas besoin de venir écrire leur protocole venir écrire des smart contracts plus ou moins complexes pour utiliser telle ou telle fonctionnalité là elles sont directement disponibles sur la blockchain et directement accessibles via un SDK donc du coup une application de même vient juste appeler le SDK utiliser les fonctionnalités et utiliser la blockchain de Ternoa pour la partie gamification qu'ils veulent intégrer dans leur jeu d'accord donc en fait Ternoa leur suffit pour déployer leur jeu tout à fait tout à fait d'accord et oui tu peux parler effectivement tu avais évoqué plusieurs fonctionnalités je pense peut-être que tu avais les évoqué après est-ce que tu peux un peu préciser justement ces fonctionnalités oui tout à fait donc là pour le moment comme je disais on était au niveau du mainnet phase 2 donc là on a des fonctionnalités assez simples entre guillemets donc là on peut déjà donc minter un NFT créer une collection par exemple on peut créer une marketplace c'est-à-dire qu'un utilisateur demain avec le SDK il peut créer sa propre marketplace qui est sur Ternoa et c'est le cas d'ailleurs de Secret Stash qui est du coup la première marketplace créée sur l'écosystème Ternoa qui n'appartient pas à Ternoa du coup et donc on a créé une marketplace collection on a le fait de pouvoir déléguer un NFT à une personne on peut burn un NFT enfin voilà pour le moment on a la phase 2 on appelait ça les simple NFT et donc là du coup on a la phase 3 qui arrive qui a déjà été implémentée sur l'AlphaNet et qui arrive donc du coup sur le MainNet prochainement et là sur la phase 3 on passe sur des NFT beaucoup plus avancés puisqu'on a la partie auction donc faire des enchères sur des NFT donc tout ça encore une fois je le répète nativement sur la blockchain pas besoin de déployer de contrats des smart contracts etc on a le Solborn Token qui est du coup aussi très très demandé dans plein d'écosystèmes différents on a le Rental donc le fait de la location de NFT qui est quelque chose qui commence à être parlé un petit peu sur l'écosystème Ethereum bon ben là nous ça y est c'est déjà en place on a la possibilité de pouvoir faire de la location de NFT et ça du coup ça a été énormément demandé toutes ces fonctionnalités là en fait c'est dû à la demande qu'on reçoit on a des projets des jeux plusieurs secteurs qui viennent en fait pour l'utilisation de notre technologie et donc là notamment dans le secteur jeux vidéo il y a cette demande de pouvoir pouvoir louer des NFT dans le jeu faire du in-app gaming et donc du coup on a développé cette palette de Rental par exemple d'accord au niveau justement de l'usage des fonctionnalités tu as parlé de deux projets donc Mafia Foot et je ne me rappelle plus le nom de l'autre qui a fait une marketplace en fait est-ce que votre réseau est permissionless c'est-à-dire est-ce que n'importe quel projet peut s'installer sans avoir à vous demander ou oui d'accord tout à fait tu as droit en fait qu'on est totalement open source et permissionless c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec un certain montant de caps du coup tu peux venir créer ta propre marketplace sur la blockchain en utilisant le SDK sans avoir besoin de passer par nous on a c'est vraiment voilà c'est libre c'est permissionless et donc du coup c'est pour ça que du coup des développeurs ont créé Secret Stage après pour Mafia Foot et d'autres projets c'est un petit peu différent en fait ce qui se passe sans trop rentrer dans le détail sinon on va perdre tout le monde mais en fait donc il y a Ternoy qui est la blockchain et à côté on a le Labs qui est un petit peu vite fait un incubateur de projets pour faire grandir l'écosystème Ternoy et donc du coup le Labs lui justement il est là pour venir accompagner des projets qui ont une idée qui ont des fonds etc une équipe derrière pour venir les intégrer sur la blockchain Ternoy et donc du coup le Mafia Foot par exemple est passé par le Labs d'accord et je crois donc c'est ces projets-là qui sont liés au Launchpad que vous avez sur Ternoy tout à fait tout à fait donc du coup il y a beaucoup de choses donc mais oui le Launchpad en effet c'est quelque chose qu'on a lancé alors il évolue un petit peu en fonction du temps on essaie de le définir avec le temps mais le principe du Launchpad vraiment il est assez particulier parce que d'habitude quand on entend Launchpad on pense à des projets qui sont lancés pré-ICO des choses comme ça nous pour le moment on est plus et en tout cas c'est pour le moment mais ça peut évoluer mais le fait de lancer des projets très early et c'est des projets qu'on sait qu'on va accompagner sur du long terme qui vont venir build sur la blockchain Ternoy et donc du coup on propose à la communauté de Ternoy de participer au Launchpad et d'avoir du coup certains avantages pour pouvoir mint un NFT pour avoir accès une whitelist gagner des tokens etc. sur le Launchpad de Ternoy on a aussi un programme ambassadeur qu'on a lancé récemment et qui fonctionne assez bien donc s'il y en a qui sont intéressés je vous invite à venir mais du coup pareil sur le programme ambassadeur on va avoir quelques petites quêtes comme ça pour la communauté et le but est d'essayer de faire grandir vraiment l'écosystème Ternoy donc Ternoy vraiment la blockchain maintenant la blockchain c'est bien mais il faut tout un écosystème autour et qu'on est en train d'essayer de faire grandir et justement votre place dans l'univers Polkadot comme tu le dis effectivement vous avez utilisé le framework de Polkadot substraite pour la construction de la blockchain est-ce que vous avez justement pour projet de justement participer aussi aux enchères pour pouvoir devenir une parachaine Kusama ou Polkadot dans dans un futur plus ou moins proche alors plutôt un futur je n'ai pas de date en tête parce que ça dépend de beaucoup de choses mais en tout cas oui c'est une volonté de l'équipe de Ternoy de faire partie devenir une parachaine de Polkadot ça fait partie des souhaits qu'a la team et c'est prévu du coup pour la phase suivante donc comme je dis phase 3 la prochaine phase donc phase 4 qui est normalement la dernière si je ne dis pas de bêtises donc phase 4 en fait on va inclure deux fonctionnalités supplémentaires qui sont on va dire celles qui étaient le plus attendues la partie secret NFT et la partie capsule mais du coup c'est à ce moment-là aussi qu'on va commencer à parler de parachain on va aussi continuer parce que ça a été commencé mais continuer à développer ce qu'on appelle le product council donc toujours dans cette optique d'open source et de permissionless en fait sur GitHub directement les développeurs ou même non-développeurs tout le monde peut aller sur GitHub et proposer des types qu'on appelle donc TIP ce qui est un petit peu l'équivalent des EIP pour Ethereum et donc tout est open source les développeurs même de l'équipe de Ternois discutent en transparence comme ça sur GitHub tout le monde peut proposer des nouvelles fonctionnalités et décider du coup de qu'est-ce que deviendra le futur de Ternois ou plutôt quels seront les prochaines features qui pourraient être proposées sur la blockchain de Ternois d'accord oui justement par rapport aux deux donc deux dernières fonctionnalités les secrets NFT et les capsules que tu peux aussi préciser ouais tout à fait donc du coup quand on a congé c'était les fonctionnalités les plus demandées peut-être on va faire un pas en arrière pour comprendre le pourquoi ces fonctionnalités là tu en as un petit peu parlé en introduction mais c'est vrai qu'à la base Ternois c'était le souhait de créer des time capsules qu'on appelle sous forme de NFT c'était vraiment le constat de base on veut créer des time capsules qui vont permettre de pouvoir stocker des données et surtout transférer ces données dans le temps à d'autres personnes et pour ça on voulait utiliser la technologie NFT sachant que ce qu'on met dans NFT il faut que ça soit sécurisé on ne peut pas le laisser à l'œil de tout le monde si on met des photos des choses privées ou même les clés de son wallet et des choses comme ça donc du coup on a créé ce secret NFT ou cette capsule la différence entre les deux en fait c'est que un NFT un secret NFT il va comporter un média avec une partie visible qui est accessible à tout le monde qui est le NFT qu'on connait un petit peu tous les jours qu'on peut aller voir sur OpenSea etc mais derrière on va avoir un autre média qui lui va être encrypté donc c'est la partie secret mais une fois qu'il est minté il est fixe on ne touche plus la capsule la différence c'est que c'est aussi un NFT mais on peut rajouter autant de médias qu'on veut dans la capsule donc il faut vraiment voir ça comme un coffre-fort on peut rajouter autant d'éléments qu'on veut dans cette capsule-là et surtout on peut les mettre à jour donc je peux enlever des éléments en rajouter etc c'est vraiment un conteneur sécurisé et donc du coup ces fonctionnalités-là ont vraiment été créées dans le but de pouvoir accompagner cette dap de la time capsule qui va permettre de transmettre peut-être des souvenirs des informations privées importantes aux futures générations après il y a tout un concept aussi un petit peu de métaverse où du coup on peut aller même un peu plus loin plutôt que de juste transférer un dossier avec des photos des vidéos on peut imaginer créer un environnement 3D dans lequel je modéliserai la maison et que les enfants pourront être dans cette maison et voir à la télé un film que tu appréciais écouter la musique enfin voilà c'est vraiment dans ce principe de transmission à travers les générations et donc du coup on en arrive à la phase 4 développement de Secret NFT des capsules qui vont arriver prochainement on travaille dessus depuis le début c'est pas maintenant c'est que ça prend du temps sachant qu'on parle de sécurité on a vraiment besoin de s'assurer que c'est carré qu'il n'y a pas de problème donc ça fait pratiquement je crois qu'il y a pratiquement 2 ans de R&D derrière et là ça y est on arrive à quelque chose de concret on a une solution qui tient la route etc donc voilà phase 4 Secret NFT des capsules qui arrivent d'accord et oui j'avais une justement je reviens effectivement par rapport à Paul Cadotte et c'est un peu une question que j'avais presque posée un peu tout à l'heure mais peut-être que je l'avais mal posée excuse-moi non mais c'est pas grave c'est en fait est-ce que du coup une fois qu'il y aura que Tanoa sera une parachaine est-ce qu'on peut imaginer que certains projets justement d'autres parachaines utilisent votre technologie de NFT on en a parlé tout à l'heure avec Rimark est-ce que ça sera possible à terme donc aussi sur Tanoa ou est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez faire dans le futur je pense que c'est le but il y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs enjeux dans le fait de venir une parachaine premièrement la sécuriser le fait de pouvoir sécuriser le réseau nous aujourd'hui Tanoa donc on a nos nodes validateurs à nous je crois qu'on a à peu près 70 nodes qui tournent on a 45 validateurs dont 15 actifs par ERA donc on a notre réseau maintenant si forcément on accède au réseau Polkadot et Parachain on rajoute encore une couche de sécurité supplémentaire donc c'est un premier enjeu maintenant sans vouloir trop m'avancer parce que je ne gère pas trop cette partie mais je pense que justement le but de devenir une parachaine c'est aussi de donner cette accessibilité à d'autres projets de dire bon ben voilà moi j'ai mon application qui tourne sur Tanoa par contre je veux utiliser la technologie Secret NFT de Tanoa bon mais je pense que d'une certaine manière ça devrait être faisable et c'est le but d'aller vers cette interopérapie et ça se voit aussi un petit peu dans le comportement des fondeurs je sais que voilà les fondeurs et le bord de Tanoa sont beaucoup en contact avec les différents projets de Polkadot donc là récemment avec Crust Network avec Fala aussi je crois qu'il y a eu des contacts avec Remark si ce n'est pas fait ça sera fait bientôt je pense enfin voilà le but vraiment des fondeurs aussi c'est de faire partie de l'écosystème Polkadot et de partager un petit peu avec tous les projets d'accord merci beaucoup Kevin pour toutes ces indications sur Tanoa peut-être pour finir est-ce que au niveau des prochaines dates tu as déjà un peu parlé pour la phase 4 du MyNet on a parlé pour le très long terme mais ça viendra un peu avec sur les enchères sur Polkadot est-ce qu'il y a peut-être des dates un peu plus proches des nouveautés qu'on peut attendre sur le réseau des projets qui vont s'installer des projets qui s'installent oui on en a annoncé récemment quelques-uns ou je ne sais pas si on était publiés encore mais là vraiment la prochaine étape c'est phase 4 qui arrive vraiment très très vite au début de la phase 4 et en tout cas le déploiement de la phase 3 sur le MyNet donc du coup dès dans quelques jours ou semaines les développeurs vont pouvoir déjà commencer à utiliser les auctions les sales band tokens et le Rental NFT qui sont vraiment trois fonctionnalités avancées d'NFT et on peut vraiment commencer à faire quelque chose vraiment de sympa en termes de dap si on reprend toutes les fonctionnalités la phase 2 plus la phase 3 un développeur javascript qui a envie d'amuser on peut vraiment commencer à faire des trucs très très sympas avec ça donc je veux dire que c'est vraiment la prochaine la plus grosse échéance qui arrive là sous les prochains jours et puis des projets on a fait un amas là récemment avec le Laps donc du coup je vais peut-être vous inviter à voir le replay de l'amac dans nos réseaux et donc du coup on a Clément qui est le CEO du Laps qui parle un petit peu de tous les projets qui arrivent ceux qui sont en cours etc il y a de quoi faire est-ce que tu as à peu près un chiffre du nombre de projets qui se construisent sur votre blockchain je n'ai pas le chiffre en tête exactement on a déjà quelques d'apps mais on a beaucoup de demandes ce que je peux dire parce qu'en fait on travaille avec The Blocks je ne sais pas si vous connaissez c'est un programme d'accélérateur et donc du coup on travaille avec The Blocks et le but en fait ça va être de faire des demandes enfin les gens vont pouvoir proposer leurs projets et du coup lors de tous ces projets on va sélectionner un certain nombre qui vont recevoir du coup un grant pour pouvoir développer leur POC etc et là avec The Blocks on a déjà plus de 100 ou 150 projets peut-être même 200 je crois qui ont été proposés donc il y a de la demande puisque en fait cette technologie que propose Ternoy est quand même assez unique pour le moment donc on a beaucoup de demandes maintenant on ne peut pas non plus tout accompagner et surtout après les gens peuvent aussi ne pas forcément passer par le Laps et créer leur propre application directement puisque tout est accessible donc demain encore une fois un développeur qui connaît du javascript il prend le SDK il développe sa DAP et il peut faire son propre wallet son propre jeu son propre ce qu'il veut d'accord merci beaucoup et bienvenue dans la communauté Percadote Francophonie donc on est heureux d'avoir un investissement d'ambassadeur Ternoy donc justement et je pense qu'effectivement on continuera à présenter les actualités de votre réseau justement sur nos lives merci encore Patrice si tu me permets j'aurais quelques questions à poser à Kevin tant qu'on l'a sous la main autant profiter vas-y Kevin c'est très rapide Ternoy ça existe depuis quand ? alors ça dépend de quoi tu parles l'idée ou la blockchain je vais dire pas la première pierre mais à une certaine maturité on va dire je suis très mauvais en date donc je vais pas dire de bêtises mais on a lancé je dirais que ça fait deux ans on va dire que ça fait deux ans que le projet est rentré en construction et que la team vraiment bosse à temps plein dessus etc on va dire que ça fait deux ans maintenant le mainnet il a été lancé il a été lancé cette année cet été je crois donc du coup c'est récent qu'on est vraiment en mode production il y a eu toute une phase en fait de test net qui a dû durer à peu près six mois je pense le test net où du coup les développeurs ont un petit peu tâtonné testé les choses du coup on a vu les prémices du secret NFT qui ont été déployés sur le test net donc on avait un secret NFT qui existait sur le test net on a pu le tester et des capsules aussi etc maintenant une fois que toutes ces choses là étaient faites on est repassé vraiment en mode production sur Alphanet Mainnet et là ça fait depuis cet été donc voilà on déploie les étapes et les phases d'accord super et du coup il y a combien de gens à peu près qui travaillent sur Ternoa combien de développeurs alors je n'ai pas le détail entre la partie blockchain et labs mais si on réunit les deux parties la partie Ternoa donc purement blockchain et le labs la partie plus incubateur on est à peu près 60 personnes sachant plus de la moitié je pense oui même plus de la moitié ce sont des développeurs ouais donc c'est quand même une grosse communauté de devs c'est important on a commencé quand j'ai commencé en entreprise je pense qu'on était peut-être 15 donc vraiment la partie pré-ICO etc on était 15-20 même pas et ensuite avec la partie déploiement du testnet c'est là où il y a eu un gros boom beaucoup d'embauches on a embauché énormément de développeurs de spécialistes sur l'NFT des spécialistes en cryptographie aussi c'est très important donc on a une personne qui est le crack de la cryptographie et du coup qui bosse à temps plein sur cette partie secret NFT et comment du coup réussir à chiffrer les données d'une manière que bon on est sûr que ça ne peut pas être hacké etc donc du coup il y a eu énormément d'embauchements et puis du coup comme il y a le labs et qu'on accompagne des projets du coup on doit aussi avoir des ressources de développement pour accompagner les projets qui viennent vers nous typiquement Mafia Food c'était une boîte de jeux vidéo presque ils ont vraiment un bagage jeu vidéo ils ont fait un truc super en 3D etc maintenant en termes de développement de blockchain ils n'ont pas forcément les connaissances donc le labs vient accompagner ce genre de projet en fournissant des ressources de développeurs etc donc grosse communauté de développeurs sur Ternoa d'accord c'est génial et du coup les développeurs qui veulent faire émerger leur jeu via Ternoa ont besoin d'un token de gouvernance comment est-ce que ça se passe pour eux juste via le SDK alors c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé mais il y a un token donc le CAPS qui est du coup associé à la blockchain donc c'est le token natif de la blockchain et donc toutes les transactions passent par le CAPS ça va être le token qui va servir pour la gouvernance mais aussi pour les fees etc donc demain si tu veux devenir développeur tu n'as pas enfin tu as besoin de CAPS si tu veux faire fonction de ton application mais il n'y a pas besoin d'avoir un certain montant de CAPS pour commencer à développer tu peux développer gratuitement sans CAPS tu as peut-être besoin de CAPS pour tester un petit peu quelque chose mais voilà après pour d'autres choses la marketplace je crois que par exemple il faut 10 000 CAPS pour pouvoir créer une marketplace là il y a des montants comme ça mais sinon demain si tu veux tu ouvres le SDK tu vas sur GitHub puisque tout est disponible et tout est expliqué toutes les conversations sont là-bas tu vas sur GitHub tu prends le SDK et tu peux commencer à développer dans l'application sans aucun accord spécial ni rien et par contre nous on est là en soutien même si tu ne passes pas par le labs il y a l'équipe de dev qui est disponible sur GitHub sur Discord etc et on peut aider en tout cas on peut conseiller et avec grand plaisir d'accord super intéressant merci merci beaucoup Kevin pas de soucis ah Patrice tu es mute ah oui tu es mute oui je vais oublier de me démuter donc merci encore Kevin d'être venu ce soir merci à vous d'avoir et puis je pense que comme tu disais je pense que ça serait bien qu'on arrive maintenant qu'on a connecté une première fois je pense que on essaiera assez régulièrement de pourquoi pas faire des updates quand il y a vraiment des grosses milestones on va venir toutes les semaines mais de faire des updates je pense que c'est sympa et puis ça permet aussi de faire découvrir l'écosystème Polkadot à la communauté ternois qui parfois peut-être n'a pas ce lien là donc voilà on parlait de jeux de phala etc je trouve que c'est intéressant que la communauté ternois aussi découvre tout ce qui se passe sur Polkadot donc avec grand plaisir en tout cas merci encore c'est le but de ces lives on essaye de prendre 3-4 projets à chaque fois puisqu'effectivement on n'a pas des actualités chaque semaine pour tous les projets mais effectivement le but c'est de pouvoir faire en sorte que la communauté Polkadot puisse connaître ce qui se fait un peu partout et comme tu viens de le dire effectivement chaque communauté un peu particulière la communauté phala la communauté Moonbeam connaît pas forcément ce qui se fait autre part et c'est pareil pour Tanois c'est important de pouvoir faire les liens ici tout à fait entièrement d'accord merci encore et au revoir au revoir à tous on se retrouve pour ma part au mois de décembre puisqu'il n'y aura qu'un live actualité en novembre la semaine prochaine on fait un live plutôt centré sur Moonbeam et même consacré entièrement à Moonbeam qui a aussi une grosse actualité ce mois-ci et à partir du mois de janvier on reprendra tous les 15 jours deux fois par mois le live actuel au revoir à tous au revoir tout le monde bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada